Israël a été attaqué par le Hamas aujourd'hui. Les terroristes sont partout. Les États-Unis sont aux côtés d'Israël. Nous les soutiendrons toujours pour être sûrs qu'on leur apporte l'aide dont les citoyens israéliens ont besoin. Nous allons parler avec une image. Des milliers de roquettes en une seule journée se sont abattues sur Israël. Et vers 7h30 du matin, les hommes du Hamas ont pénétré sur le sol israélien et ont tué des citoyens israéliens. Dans les rues, dans les maisons, des innocents assassinés, des familles prises en otage par le Hamas. Et ce, juste après les fêtes juives. C'est inconcevable. J'ai parlé au Premier ministre Netanyahou ce matin et je lui ai dit que les États-Unis étaient du côté d'Israël face à ces attaques terroristes. Israël a le droit de se défendre. Et ces gens, c'est tout. Il n'y a aucune justification au terrorisme. Mon administration soutiendra la sécurité israélienne de manière très ferme. Je le dis aussi clairement que possible que personne n'essaie d'exploiter ces attaques et en tirer avantage. Le monde regarde. J'ai aussi appelé le roi de Jordanie. J'ai parlé avec les membres du Congrès. J'ai demandé à mon équipe de la sécurité nationale d'échanger avec leurs homologues. Les diplomates aussi. Pour être sûrs que Israël ait bien ce dont elle a besoin. J'ai demandé aussi à mon équipe d'être en contact permanent avec l'Egypte, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Et évidemment, nos partenaires européens et l'autorité palestinienne. C'est une tragédie humaine terrible. Tellement d'innocents. Leurs vies ont été prises. Ces familles ont été séparées. Ça me brise le cœur. Jill et moi, nous prions pour ces familles, impactés par ces violences. Nous sommes en deuil aux côtés de ceux qui ont perdu leurs proches. On souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Et je resterai personnellement en contact très rapproché avec le Premier ministre Netanyahou tant que la situation est en cours. Ne faites aucune erreur. Les États-Unis sont aux côtés de l'État d'Israël. Souvenez-vous que les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître Israël 11 minutes après sa création il y a 75 ans. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.